Musique Assalamu alaikum mes enfants Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de commencer chaque histoire en mentionnant le nom du prophète. Et mes chers enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire ? Sallallahu alayhi wa sallam C'est très bien. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et les bons musulmans ont compris qu'ils allaient désormais émigrer, c'est-à-dire voyager de la Mecque à Médine et s'éloigner des infidèles qui leur voulaient du mal. Chaque jour, un petit groupe de musulmans quittait la Mecque pour aller à Médine. Cependant, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore émigré à Médine et attendait qu'Allah lui envoie l'ange Jibril alayhi wa sallam pour lui indiquer le moment du départ. Les mecs réans qui voulaient nuire aux musulmans ont commencé à se rendre compte que les musulmans quittaient petit à petit la Mecque pour Médine. Ils ont dit « Il faut nous rassembler immédiatement et préparer un plan. Un plan pour nous débarrasser de l'islam et des musulmans une bonne fois pour toutes. Car si nous les laissons s'installer à Médine, ils deviendront plus forts et plus nombreux et viendront nous combattre parce que nous les avons torturés et opprimés. » Le chef des mecs réans les appela à se rassembler dans une maison appelée Dora al-Nadwa. Quel est son nom ? Dora al-Nadwa. Ils se sont assis pour réfléchir. L'un d'eux a dit « Et si nous chassions Mohamed, que nous le faisions partir hors de nos terres, lui et les musulmans, qu'ils s'éloignent de nous et qu'on en finisse ? » Mais un autre lui répondit « C'est une très mauvaise idée. Tu n'as pas vu comme il parle bien et comme tous ceux qui le voient l'aiment ? Où qu'ils partent, les gens vont l'apprécier et le suivre. Puis ils se retourneront contre nous. » Puis quelqu'un d'autre suggéra « La meilleure solution est de l'emprisonner. » Mais un autre lui répondit « Non, les compagnons sont solidaires et ne le laisseront pas enfermer. Ils vont nous attaquer et le libérer. Nous devons réfléchir à une autre idée. » Le pire des infidèles, nommé Abu Jahl, leur a dit « Moi, j'ai une idée à laquelle personne n'a pensé. Laquelle ? » ont-ils demandé. « La meilleure chose à faire est de tuer Mohamed. » Chaque tribu choisira le jeune homme le plus fort de sa famille et ils se rassembleront pour attaquer la maison du prophète et les tuer en même temps. Tous, d'un seul coup. Ainsi, la famille du prophète ne pourra pas tous les combattre ni lui réclamer justice. Tous ont aimé l'idée d'Abo Jahl et se sont mis d'accord pour que les jeunes hommes des différentes tribus l'attendent devant sa maison, armés de leurs épées pour le tuer. Chacun d'entre eux le frappera d'un seul coup. Mais quel plan diabolique ! Et contre qui ? Contre la meilleure personne au monde, au cœur le plus pur, qui ne fait de mal à aucun être humain, ni à un animal, ni même aux arbres. Son seul but est de guider les gens vers le droit chemin afin qu'Allah les aime et les fasse entrer au paradis. Mais les mécréants, eux, n'ont aucun espoir. Leur cœur est plein de mal et leurs pensées ne sont que méchanceté. Ils pensaient que personne ne les avait vus ni entendus, car ils ne savent pas qu'Allah entend et voit tout ce que nous faisons. Mais Allah avait entendu toutes leurs paroles et vu tout ce qu'ils manigançaient et bien sûr ne les laissera pas faire du mal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah envoya l'ange Jibril alayhi salam pour l'avertir en lui disant « Ne dors pas dans ton lit ce soir, les infidèles ont préparé un plan pour te tuer. » Il lui a également dit que le moment était venu pour l'Egyre vers Médine. Savez-vous qui vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison ? Son cousin Ali, fils d'Abitolib, vous vous souvenez ? L'oncle qu'il avait élevé après la mort de son grand-père. Ali ibn Abi Talib, rodiyallahu anhu, était un jeune homme fort, courageux et brave. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Ali, rodiyallahu anhu, et lui a dit que l'ange Jibril, alayhi salam, l'avait averti de ce que les mécréants lui réservaient et qu'il était temps d'émigrer à Médine. Mais avant de partir, une chose extrêmement importante devait être faite. A votre avis, qu'est-ce que cela pouvait être ? Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, rodiyallahu anhu, « Si nous avons quelque chose en dépôt appartenant à quelqu'un, il faut le lui rendre avant de partir pour Médine. » Comme depuis toujours, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était connu pour être digne de confiance. Les mécréants lui confiaient leur argent et leurs biens chez lui parce qu'il en prenait soin et les rendait toujours. Vous voyez, même dans les moments les plus difficiles, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne négligeait rien de ce qui appartenait aux gens et il leur rendait tout, même s'ils étaient infidèles ou polythéistes. Vous vous rendez compte, certains mécréants pensaient à le tuer et lui pensaient à leur rendre ce qui leur appartenait. Les jeunes mécréants qui voulaient tuer Mohamed sallallahu alayhi wa sallam se sont rassemblés devant chez lui pour l'attaquer au moment où il sortirait pour la prière de l'aube. Les jeunes des différentes tribus se tenaient donc devant la porte avec leurs grandes épées. Mais Allah est plus fort qu'eux et protégera son prophète. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali radiallahu anhu de le remplacer en dormant à sa place cette nuit-là et leur assura qu'Allah le protégerait et qu'aucun mécréant ne pourrait lui faire de mal. Comme il avait une totale confiance en Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu fit exactement ce qu'il lui demanda. Se coucha dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se couvrant complètement avec sa couverture. A l'heure arrivée, les jeunes mécréants ont regardé à travers une fente et ils ont vu quelqu'un coucher dans le lit. Ils ont pensé que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais c'était en fait le jeune et courageux Ali radiallahu anhu qui dormait tranquillement à sa place. Quant à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il était convaincu qu'il était le messager qu'Allah avait choisi et qu'Allah l'aimait et le protégerait. Vous savez ce qu'il a fait ? Il est sorti de sa maison et est passé juste devant les jeunes mécréants qui l'attendaient pour le tuer. Allah a fait en sorte qu'il ne le voit pas. Souvenez-vous, c'est grâce à Allah que nous voyons et il est donc facile pour Allah de leur ôter la vue. Ils étaient donc comme des statues, incapables de voir ni de bouger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un peu de poussière du sol et l'a déposé sur leur tête. En marchant, il récitait le verset 9 de la Sourate Yassine. Et nous avons placé une barrière devant eux et une barrière derrière eux et nous les avons couverts d'un voile de sorte qu'ils ne peuvent rien voir. Cela signifie qu'Allah a couvert leurs yeux et les a empêchés de voir quoi que ce soit, comme s'ils étaient endormis. Ils se tenaient debout et attendaient encore et encore jusqu'à ce qu'un homme les voit et dise. Qu'attendez-vous ? Ils répondirent. « Mohamed, quelle déception ! Vous avez échoué ! Il est passé juste devant vous et a déposé de la poussière sur vos têtes. » Puis l'homme partit. Ils s'exclamèrent. « Mais nous ne l'avons pas vu. » Ils ont enlevé la poussière qu'ils avaient sur leur tête, regardé à travers une fente et ont vu quelqu'un coucher sur le lit. « Il est encore couché. Il n'est toujours pas sorti. » Ils sont vite entrés, mais ont découvert une surprise qui les a rendus fous. Vous avez deviné ? Ils découvrirent que c'était Ali, radiallahu anhu, qui dormait sur le lit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne comprenaient plus rien. Comment cela était-il arrivé sans qu'ils s'en rendent compte ? À votre avis, où s'est rendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir quitté sa maison ? Chez son ami le plus cher. Vous savez qui ? Nous aimons tous Abu Bakr, car c'est un très bon musulman. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait beaucoup. Abu Bakr, radiallahu anhu, avait commencé à se préparer pour l'Égypte et espérait de tout son cœur pouvoir émigrer avec son meilleur ami, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui annonça qu'Allah avait envoyé l'ange Jibril, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui ordonner d'émigrer à Médine. Abu Bakr, radiallahu alayhi wa sallam, était très heureux, car il allait émigrer avec Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, la personne qu'il aimait plus que tout au monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, radiallahu alayhi wa sallam, se sont mis d'accord avec un homme de la Mecque qui connaissait la route du voyage pour leur montrer la direction de Médine. Mais d'abord, ils ont décidé d'aller se cacher quelques jours dans un endroit éloigné, car ils savaient que les mécréants allaient les chercher partout. Ils sont donc partis se réfugier dans une montagne éloignée, appelée la montagne de Thaur, où il y avait une caverne. Ils sont restés dans la caverne pendant trois jours, pour que personne ne puisse les trouver. À votre avis, comment faisait-il pour manger ? Esme, la fille d'Abu Bakr, radiallahu alayhi wa sallam, était une femme courageuse et forte qui n'avait pas peur des mécréants. Elle leur apportait de la nourriture chaque jour en se servant de ses deux ceintures, ce qui lui vaudra le surnom de la femme aux deux ceintures par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À la Mecque, les mécréants n'en revenaient pas. Comment Mohamed avait pu s'échapper sans qu'il ne le remarque ni ne le voit ? Ils continuaient à le chercher partout, puis décidèrent d'offrir une récompense de cent chameaux à celui qui le trouverait. Un jour, un homme leur suggéra qu'il pourrait être à la montagne de Thaur. Rapidement, ils s'y précipitèrent dans l'espoir de le trouver. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, radiallahu anhu, étaient à l'intérieur de la caverne et pouvaient même voir les jambes des mécréants. Abu Bakr, radiallahu anhu, craignait qu'il trouve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, lui, était serein, car il savait qu'Allah les soutiendrait contre les mécréants qui leur voulaient du mal. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a regardé Abu Bakr, radiallahu anhu, alors qu'ils étaient dans la caverne, il lui dit « Que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième ? » Cela signifie « N'aie pas peur, Allah est avec nous, nous sommes sur le droit chemin et Allah nous donnera victoire. » Les mécréants étaient debout, juste à côté de la caverne, et s'ils avaient regardé à l'intérieur, ils les auraient vus, c'est sûr. Mais qui a créé leurs esprits et leurs yeux ? C'est Allah, et Allah les a empêchés de réfléchir ou de voir ce qui les entourait. Les mécréants sont sortis déçus, car cela faisait trois jours qu'ils cherchaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en vain. Et ils ne le trouveront pas, car Allah soutient son prophète et répand la vérité contre le mal, aussi puissant soit-il. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, radiallahu anhu, sont sortis de la caverne pour commencer leur voyage vers Médine. Que leur arrivera-t-il pendant le voyage ? Nous le serons dans le prochain épisode, incha'Allah. Oh Allah, prie sur notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada